Encouragés par les résultats, ils envoyèrent leur étude au prestigieux journal américain de mathématiques, Statistical Science, pour être examiné et peut-être même publié. Il faut savoir que rien n'est publié dans Statistical Science avant d'avoir été examiné en profondeur par au moins un expert indépendant et parfois deux. Dans cet exemple, la documentation fut soumise séparément à trois experts différents. A la suite de sa publication, une déclaration fut faite par cinq mathématiciens, deux de l'université de Harvard, un de Yale et deux de l'université hébraïque, qui appuyaient tous cette découverte. Robert Cass, le rédacteur en chef du journal Statistical Science et professeur de l'université Carnegie Mellon, a déclaré « Nos experts étaient perplexes. Leur conviction préalable leur faisait penser que le livre de la Genèse ne pouvait vraiment pas contenir d'informations sérieuses concernant des individus de l'époque moderne. Cependant, quand ils effectuèrent des vérifications supplémentaires, l'effet persista. » L'article est ainsi proposé aux lecteurs de Statistical Science comme un défi stimulant. « Tout en moi, en tant que scientifique et également en tant que juif, étais contre la possibilité d'un tel phénomène. Cependant, le travail de Wittstum, Rips et Rosenberg apporte une démonstration scientifique probante qu'avec une expérimentation scientifique intense, le phénomène apparaît bel et bien. » Je suis allé rencontrer les mathématiciens à Harvard, à Yale, à l'université hébraïque, et ils connaissaient le docteur Rips. Ils connaissaient son travail et ils m'ont tous dit que le code était réel. J'ai demandé au docteur Rips de chercher des choses dont il ne se doutait pas jusqu'à ce que je les lui demande. Et il les a trouvées dans le code de la Bible. Cependant, en dépit du soutien écrasant qui a été manifesté en faveur de l'intégrité scientifique de la recherche initiale du code, il y a encore des scientifiques qui persistent à dire qu'il ne s'agit que d'élucubrations numérologiques. On peut comparer la réaction de cette poignée de critiques bruyants envers la découverte extraordinaire du docteur Rips à la réaction de l'Église et de la communauté scientifique envers Galilée. Quand Galilée a dit que la Terre tournait autour du Soleil, il était condamné par l'establishment scientifique et religieux, parce que ce qu'il avait découvert changeait la façon dont on devait voir le monde pour toujours. Les critiques ont tout à voir avec le fait que, dans le domaine de la science, on ne cherche pas à expliquer un effet en invoquant une cause miraculeuse. Une prémisse majeure du code de la Bible est que le texte est resté totalement inchangé au travers des siècles depuis l'époque de Moïse. Mais en fait, ce n'est tout simplement pas le cas. Les manuscrits des périodes antérieures ne sont pas les mêmes que les manuscrits des périodes plus récentes. Cela invalide totalement la notion d'un code de la Bible basé sur le fait de compter des lettres. Quel manuscrit utilise-t-on ? Quelle variante ? C'est totalement ridicule. Le problème est bien posé. Mais une fois encore, les experts ne sont pas d'accord. Les érudits de la Bible savent depuis longtemps que la Torah a été préservée au travers des millénaires avec un nombre étonnamment petit de variations au niveau des lettres. Jusqu'à ce jour, le rouleau de la Torah est copié à la main à partir du précédent, écrit selon des règles inchangées par des scribes qui suivent un cours exigeant de formation et de préparation. A chacun d'eux, l'avertissement suivant a été transmis à travers les âges. Si par hasard vous enleviez ou ajoutiez une simple lettre de la Torah, vous détruiriez alors tout l'univers. Le texte de la Torah a été préservé, non seulement dans les pages, les lignes et les mots, mais même dans l'orthographe exacte de chaque mot. Dans le texte Ashkenaz, j'ai trouvé neuf mots dont l'orthographe n'est à mon avis pas exacte. Mais dans le texte yéménite, l'orthographe exacte de chaque mot, sans aucune exception, a été préservée. On ne peut pas dire, bien sûr, que le texte de la Torah utilisé dans le monde entier aujourd'hui, dans la pratique juive, est le texte original. Aucun processus exécuté par des êtres humains ne peut être vraiment parfait. Mais le petit nombre d'erreurs qui y sont connues pour s'être glissées au cours des siècles est surprenant. La question de la fiabilité du texte n'est cependant qu'un point de controverse. En dépit des années d'examens et de plusieurs révisions, de nombreux mathématiciens importants croient encore que les mots ou combinaisons de mots trouvés dans le code de la Bible, peu importe la proximité de leur apparition, sont au mieux le fait du hasard et au pire le résultat d'une manipulation du texte. L'ordinateur peut appréhender un texte de tant de façon différente, qu'y trouver des messages cachés est presque garanti. Par exemple, j'ai regardé la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer et j'ai trouvé le message caché « Écoutez tous la loi de la mer ». J'ai regardé le texte de Moby Dick et j'ai trouvé le message caché « Les océans contiennent la joie ». Il est très improbable que ces deux messages apparaissent par hasard et pourtant ils y sont. La qualité du groupe de mots qu'on trouve est en réalité le signe de l'intelligence de la personne. qui fait la recherche, et non pas d'une quelconque caractéristique intrinsèque du document que vous utilisez. Derrière chaque tableau, il y a une analyse statistique faite par le programme informatique que Ripps et ses collègues ont créé. Ce n'est pas juste un tableau. Ce ne sont pas des mots qui apparaissent ensemble par hasard dans la Bible. Ce sont des détails précis apparentés d'événements importants qui apparaissent ensemble bien au-delà d'un simple hasard statistique. Les codes truqués que les critiques trouvent dans Moby Dick ou Guerre épée ou le botin téléphonique de Manhattan n'ont absolument aucune base mathématique. Ce sont juste des trouvailles que des profanes pourraient croire similaires, mais qui n'ont pas de véritable signification. Parmi les différentes expériences qui ont été faites, nous avons cherché ensemble les noms de célèbres rabbins avec les noms des livres qu'ils ont écrits. Nous avons aussi fait une expérience dans laquelle nous avons mis ensemble leurs noms et leurs dates de naissance et de mort en nous souvenant que l'expérience de départ utilisait seulement le jour et le mois. Dans les deux cas, nous n'avons trouvé absolument aucun signe de quelque phénomène que ce soit. Il y a certains cas où des critiques ont fait des expériences qui semblaient destinées à échouer. Ils ont utilisé des données qui sont extrêmement discutables. Certaines données ont été mises de côté du fait qu'elles sont discutables et eux ont fait une expérience en utilisant uniquement les données discutables. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas vraiment réfléchi ou peut-être qu'ils les ont précisément utilisées pour que cela échoue. Mais quand quelqu'un fait de nombreuses expériences ayant une qualité inférieure et qu'il prétend que ça ne fonctionne pas, je dis simplement, pourquoi devrions-nous être surpris ? La force de l'expérience des célèbres rabbins est qu'elle semble ne pas requérir un acte de foi de la part des lecteurs mais plutôt constituer une référence, être objective, une expérience scientifique répétable. Un examen plus approfondi de cette preuve montre cependant qu'elle est très subjective et arbitraire, dépendant complètement de la confiance et de l'honnêteté des gens qui l'ont faite et cela la disqualifie d'être une preuve scientifique. Le professeur Ripps est un honnête homme. Pour tous ceux qui l'ont rencontré, qui ont parlé avec lui, passé du temps avec lui, il a l'air d'un honnête homme. Il est très difficile de concevoir qu'il soit impliqué dans une falsification. Et dans cette affaire, il a été en fait accusé d'une expérience frauduleuse, consciemment frauduleuse. Et c'est une accusation sérieuse. C'est le genre de chose qui peut ruiner un professeur, d'être impliqué dans quelque chose qui... Je veux dire que les professeurs doivent s'en tenir à la vérité. Alors là, on a quelque chose de contradictoire et une critique. Ce que disent les critiques est incohérent par rapport à l'expérience et à l'honnêteté de cet homme. J'ai aussi trouvé que les données étaient prises avec trop de liberté. Il était déjà clair, en regardant les groupes de mots utilisés, que ce qui faisait que ça fonctionne est ce que j'aime appeler un espace flou. C'est le fait que quelqu'un a fait un choix, que c'est à cause de ce choix qu'il trouve quelque chose. On peut ainsi continuer à chercher jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Laissez-moi encore vous montrer une expérience faite par un chercheur indépendant, le docteur Alex Rottenberg. Et la beauté de son expérience est qu'il n'y a absolument aucun critère à géométrie variable. Ce code trouvé dans le livre de la Genèse est en rapport avec le livre d'Esther et il ne permet aucune manipulation. Nous prenons les noms des dix fils de l'infâme Amman. Ils moururent tous le même jour, le treizième jour du mois d'Hadar. Nous prenons à nouveau les noms et les dates de mort de ces dix personnes, mais cette fois, l'orthographe nous est donnée dans le livre d'Esther. Il n'y a ni changement ni manipulation possible. Nous utilisons l'orthographe tel qu'il apparaît et vérifions s'il se trouve à proximité de la date de mort. Yod Gimel Baradar. Incroyable. Une de ces dates de mort se continue d'une façon codée dans le mot Purim. Le nom de la fête, c'était des noms de ces dix fils avec cette date particulière de mort. Il n'y a pas de place pour la manipulation. Il n'y a aucune possibilité d'avoir changé cela de quelque façon que ce soit. Les noms eux-mêmes sont orthographiés dans un document vieux de plusieurs milliers d'années. Je pense que c'est une des choses les plus impressionnantes que nous ayons. Supposons pour l'instant que le code soit réel. Quelle est sa signification ? Que représente l'existence de ce code pour le juif ou le chrétien moyen ? Des scribes intelligents en travaillant dur, auraient-ils pu placer le code dans le texte au cours des siècles ? Selon toutes les autorités, la Torah est dans sa forme actuelle depuis au moins 2000 ans, depuis qu'elle a été traduite en grec sous le règne de Ptolomée-Philadelph à Alexandrie. Ce sont les septantes. On peut montrer par les lois de la mécanique quantique plus précisément le principe d'incertitude ainsi que par la théorie du chaos qu'il est absolument impossible dans le cadre des lois de physique et de mathématiques actuelles de connaître le futur en détail comme nous l'observons dans ces codes. Par conséquent, nous en déduisons que l'auteur du code n'est pas lié par les lois de la physique et des mathématiques telles que nous les connaissons. C'est évidemment bien au-delà des capacités de l'homme. En fait, l'homme n'a pu découvrir ces codes avant l'arrivée de l'ordinateur. Il lui était donc impossible de les avoir placés. Le fait même que ces codes existent est la signature du Créateur lui-même. C'est sa façon de nous assurer qu'il est précisément celui qu'il dit être. Dans ce document, c'est le cœur de la tradition judéo-chrétienne. Beaucoup croient qu'avec la découverte des codes de la Bible, la science nous a donné une meilleure compréhension de l'origine divine de la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible elle-même a à dire à propos des messages cachés ? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir qu'il y a des codes dans la Bible et le code par saut de lettres équidistantes n'en est qu'un. Certains sont cachés, d'autres sont révélés. Certains sont le point clé du récit comme l'écriture tracée par une main sur le mur dans Daniel 5. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher une chose et la gloire des rois c'est de les trouver. L'ordinateur nous a simplement rendu possible la découverte de codes qui auraient été très difficiles à trouver sans cela. Au départ, on pensait que seule la Torah contenait des codes. Maintenant, nous savons que tous les Tanakhs, appelés communément l'Ancien Testament, a une information codée dans le texte hébreu. Les logiciels sont actuellement pour déterminer si ce code existe dans le texte reçu, c'est-à-dire le Nouveau Testament grec, utilisé par exemple pour la traduction de la Bible King James.